Musique 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 Bon, j'ai porté! Bonjour! Ça va bien? Nous revoilà! Elle, c'est Claudie! Moi, je suis Claudie. Elle, c'est Julie. On est les deux mains. Les deux mains ensemble! Pardon. Ben oui. Julie, conseillère. Je suis Hélène Charlebeau. Et elle, c'est la propriétaire! Claudie, propriétaire de Hélène Charlebeau. Ça peut être un départ difficile. On est encore croche. Oh mon dieu! Ben, vous nous prendrez demain, ok? Bonjour! Comment est-ce que ça va? Ça va mieux! On commence par quoi? On va commencer par vous parler de mes nouvelles comme je fais à chaque fois. Alors, je vous fais un petit rappel pour les dons au Centre d'appui Réseau Aîné. On est toujours en recherche de laine pour eux. Vous pouvez rapporter des laines que vous avez chez vous que vous savez que vous ne vous servirez pas. Ça peut être des vals complètes. Ça peut être des restants de laine. Du doux, du pas doux. Du gros, du pas gros. On prend tout. L'accueil est déjà très très bon. Tu sais! J'ai déjà plus qu'une boîte de rempli. Ça prend de la place dans ma boutique, mais c'est parfait. C'est ça qu'on veut. On veut aller leur porter ça dans les alentours du 20 décembre. Mon rendez-vous n'est pas pris encore avec eux. Mais j'aimerais ça aller leur porter dans ce coin-là. Puis j'aimerais ça qu'ils soient vraiment surpris de voir tout ce qu'on leur apporte. C'est bon. Camille? Oui? Régisseur. Fermerais-tu mon téléphone? Faut que ça fasse plus ding! Fait que c'était ma première nouvelle. Deuxième, je vous rappelle que vendredi, demain, nous faisons un tricot jasette. Alors, vous êtes toutes invitées. Alors, ça sera le bon moment pour apporter vos dons de laine à la boutique. Fait qu'à venir tricoter avec nous, apporter la laine. Ça va se passer de 18h jusqu'à 20h30. Ça se fait dans la boutique. Si on est trop de monde, bien, il n'y a pas de problème. On ramasse nos pénates, on s'installe dans le corridor, puis on tricote tout en gang. Ça va être pas mal plaisir. Juste au cas où, emmenez vos chaises de camping au cas où qu'on manquerait de chaises. Laissez-la dans votre véhicule. Puis si on voit que là, quand vous allez arriver, on va manquer de chaises, bien, on l'ira. On vous enverra les chercher, mais sinon... J'ai quand même beaucoup de chaises. Oui, on a calculé 13. Oui, on peut asseoir facilement 13 personnes. Mais tout d'un coup, ça serait la foule, alors prenez votre chance. La fouleur des livres. Ça serait le fun. Ensuite de ça, je voulais vous annoncer que le 9 décembre à la boutique, c'est un samedi, de 1 heure à 15 heures et plus, si besoin. Je fais un atelier sur comment utiliser Ravelry. C'est moi qui vais donner l'atelier. Je vais vous expliquer autant comment faire une recherche. Maintenant, vous avez l'idée de faire un chandail. Comment faire votre recherche par rapport à la grosseur de la laine que vous voulez, par rapport à des critères. Vous voulez un raglan. Vous voulez un chandail plus boxy. Vous voulez des patrons juste en français. J'espère que je vais toutes vous montrer ça. Mais aussi, l'autre côté, je vais vous montrer si vous avez déjà une laine pour trouver des patrons qui sont à votre goût. Comment faire pour les mettre dans les favoris. Regrouper vos favoris. Comment faire pour créer des fiches pour les... Quand vous faites une réalisation au tricot, comment faire pour créer une fiche pour présenter aux autres ce que vous avez fait avec les détails de ce que vous avez fait dans votre goût. J'ai déjà vu aussi passer... Quelqu'un a expliqué qu'on pouvait faire des... Je ne sais pas, c'est quoi le mot en français? Des bandes d'or. Des piles? C'est ça. Des bandes d'or. C'est ça que je vous dis. C'est regrouper. Admettons, vous avez plein de patrons de chandail que vous avez, plein de patrons de tuques et tout. Mais vous voulez regrouper, admettons, toutes les tuques ensemble. Mais je vais vous expliquer comment faire pour créer ça, ce bundle-là. Je n'ai pas le mot français non plus. J'appelle ça un regroupement. Oui, c'est ça. Ce regroupement de patrons-là qui va vous faciliter quand vous voulez chercher après pour retourner voir dans vos favoris. Très cool. Ça va avoir lieu. Je vais juste te couper deux secondes. Ah bien, finis ta phrase parce qu'après ça, il faut vérifier nos micros. Ah, ça va avoir lieu le 9 décembre. D'accord. On vérifie les micros. Ou bien, laissez-le bouger. Fait que... OK, le son est bon. Nos micros fonctionnent. C'est bon. Fait que là, ben, c'est le fun parce qu'on sait qu'il fonctionne pour la grande annonce. Julie, elle vous a mis un petit peu de suspense cette semaine pour vous dire qu'elle avait une annonce à faire aujourd'hui. J'ai titillé. Oui. Fait que... Aujourd'hui, on est jeudi. Mais vous, vous allez le voir demain. Donc, 1er décembre. Qu'est-ce que je fais moi demain? C'est mon lancement de... Sainte-Moiselle. Là, je ne les montre pas toutes parce que... J'ai lancé la collection de Julie par Lenne Charlebourg. J'ai des séries de marqueurs, des de Noël, des lettres, des pompons, des chars. Oui. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes. Et ça va être des... Comment on appelle ça? One of a king, dans le fond. Bon, c'est des collections qui ne seront pas là tout le temps. C'est premier arrivé, premier servi. Peut-être que je vais en recommander. Peut-être que non. Peut-être que ça va changer. Fait qu'il faudra... Faut en profiter quand ils sont là. C'est ça. On ne peut pas promettre qu'une collection en particulier. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres après. Mais ça ne veut pas dire que, mettons, cette collection-là va revenir dans... C'est ça. Exactement. La différence, c'est que là, pour l'instant, ils sont disponibles physiques dans la boutique à partir du 1er décembre. Donc, aujourd'hui, pour vous. J'ai pas encore eu mon présentoir. Fait que nos présentoirs, là, pour aujourd'hui, c'est... Tu sais, jusqu'à la semaine prochaine, ça va être dans des bois. Fait qu'il va falloir fouiller à être un peu délicat. Et vous avez plusieurs options. Vous avez les marqueurs ronds, comme ça, qui vont sur des aiguilles à laine, des aiguilles à tricoter. Et vous allez avoir des options, aussi, qui, avec des anneaux qui se rouvent, des fermoirs, là, pour faire autant tricot que crochet. Et les petits pinces de homard, elles autres, ça va être surtout pour... Les marqueurs de progress. Progress keeper. Progress keeper. Fait que... Puis, il y a autre chose. Oui. Là, on s'ennuie. C'est partout sur nos problèmes. Oui, c'est ça. Ah ben, là, je vais lui mettre la tête en bas. Attends, il faut que j'y mette la tête en bas. Des protecteurs de pointe. Là, tu l'avais mis à l'envers. Oui, là, t'as plus que j'ai un problème, là. Donc... Elle avait la tête... ... ... ... J'ai une petite vache. Ensuite, on a... ... ... Il y a cinq variétés de protèges aiguilles. Dans le fond, la coccinelle, le mouton, j'ai un lama, des vaches, puis des petits octogonales, comme une petite boule octogonale. Ça ne fait pas... En ce moment, ceux-là ne font pas sur des aiguilles 2 mm. C'est trop petit. Ben, l'aiguille est trop petite, elle passe bord en bord des protégements. Ça va de 2,25 aller jusqu'à 5. C'est ça. Mais il y en a... Oui. Qu'on est capable de rentrer... ...un, puis deux aiguilles dedans. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de montrer. Elle a un dos. Les fesses. Fait que voyez-vous, on peut rentrer deux aiguilles dans certains. Il faudra faire l'essai, si jamais. Oui, c'est ça. Fait que c'était ma... ...ma nouvelle. Ça fait un petit bout de temps que je travaille là-dessus. Je suis bien fière. C'est beaucoup d'ouvrages, mais en même temps, ça me détend autant... ...quel tricot. ...quel tricot. Je suis toujours en mode magasinale, je dirais bien, pour vous trouver des nouvelles... ...collections. Offrir des choses différentes à chaque fois. Oui, c'est ça. Fait que c'était ça mon nouveau. Fait que venez voir en boutique, on vous a vraiment montré un petit aperçu de ce qui est disponible. Là, ils sont sur la table. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq... Il y a six boîtes en ce moment qui sont pleines de petits marqueurs comme ça. Il y a déjà un ensemble qui va être... Oui, on s'en est déjà réservé, nous autres. Alors, premier arrivé, premier survie. Yes, yes. Dans ce qui est arrivé cette semaine, nous avons... Dans les nouveautés. Oui, les nouveautés. On a eu de la demande beaucoup. Fait que j'ai fait venir des bloqueurs à chaussettes. J'ai trois grandeurs différentes. Fait que ça peut être aussi un beau cadeau de Noël. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui tricote, ça peut être un beau cadeau. Fait que j'ai grandeur small, médium, large. Fait que j'ai reçu ça. J'ai reçu aussi des supports à patron. J'ai deux formats. J'ai le format large, comme ça, qui contient une feuille complète, une feuille 8.5.11 complète, non pliée. Puis j'ai celui-là ici, qui peut prendre une feuille 8.5.11 pliée. Dans le fond, tu plies en deux ta feuille. C'est ça. Lui ici, il fait la feuille entière. C'est ça. Comment ça fonctionne? Ici, il est attaché avec un petit ruban. Ce ruban-là, on peut s'en servir. On vient l'attacher dans le couvercle. Oui, le gros. Fait juste plus facile de manipuler l'autre. Puis à l'intérieur, vous avez des petits aimants. qui vient tenir votre papier. Vous pouvez le mettre sur la table. Fait qu'il tient ouvert comme ça. Il tient votre patron, facile à lire. Puis, c'est ça. Il a fait un beau petit cadeau. Il y a une pochette en arrière. Vous avez besoin de mettre des accessoires. Il y a même un crayon? Non. Oui. Mon Dieu, je ne l'avais même pas vu. Il y a même un crayon avec. Fait que c'est très pratique là. Surtout si il y a certaines personnes, quand on fait des grilles ou certaines personnes, des fois, ils ont plus de la misère à suivre la ligne. Ils vont tricoter. Ils reviennent. Ils ont de la misère à retrouver où est-ce qu'ils sont rendus. Ça, ça fait la job pour vous. Fait que ça va super bien. On vient d'en recevoir quelques-uns. Ah, puis elle a un zipper, la poche. Oui, elle a un zipper. Ils ont off-gradé leur pochette. Parce que moi, ma pochette n'était pas épaisse comme ça. Puis, elle n'avait pas de zipper. C'est juste comme une fente pour rentrer une feuille de papier. Et je ne pense pas qu'il y avait un crayon. Fait que, on en a quelques heures. Ça peut faire des très beaux cadeaux de Noël aussi. Je vous invite à venir voir ça en boutique ou en ligne. On les a-tu en ligne, ceux-là, Camille? Je viens de les ajuster. Ah! Alors, ils sont maintenant en ligne. Puis là, je vais dire au régisseur qu'il faut rajouter aussi les bloqueurs à bord. Elle vient de me faire ça. En justice qui existe déjà. Fait que dans mes nouvelles, j'ai reçu beaucoup. On a renouvelé nos stocks d'aiguilles à tricoter Zing aussi. Autant les doubles pointes que les Zing aiguilles circulaires. C'est plein. Je n'avais pas les aiguilles circulaires 100 cm. En ce moment, j'ai de 3 mm jusqu'à 5 mm. Les autres vont s'en venir. Fait qu'on étend la ligne, là. Parce que c'est... Ils sont bien aimés ces billets-là. Tranquillement, pas vite. En tout cas, moi, je vois l'engouement. Je trouve que c'est une belle transition entre le Tiago. C'est ça. Qualité-prix. Oui, qualité-prix. Parce que Tiago, c'est sûr que ça a un coût qui est plus élevé. Que soit certaines personnes ne peuvent pas se permettre ou soit qu'elles ne veulent pas se dépenser pour ça. C'est correct. Je trouve que les Zing, c'est un beau compromis pour... Oui. Qui sont belles, hein? Oui, qui sont belles. Puis j'aime le fait aussi qu'elles soient de couleurs différentes pour chaque grosseur. Tu finis par les connaître. Fait que, tu sais, on le sait que dans le bleu, c'est du 4. Puis dans le bleu, un petit peu plus pâle, c'est 4.5. Fait qu'on est dans le 5. On est dans le fuchsia. Fait qu'elles sont belles esthétiquement. On voit très bien le numéro d'aiguille qui est écrit dessus. Excusez, tu es loin. Fait que moi, c'est souvent quand j'ai des personnes qui commencent à tricoter, c'est ça que je leur recommande. Puis après, ils prendront leur décision s'ils veulent aller dans du plus haut de gamme avec le Chiago. L'avantage du Chiago, c'est la garantie. Si vous brisez quelque chose, vous la ramenez à la boutique. Puis on est capable de vous... De l'échanger. De l'échanger. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, au niveau de la tenue, si ça se ressemble. Oui. Aiguille pour aiguille circulaire. Mais le fil de Chiago... Excusez. Lui, il n'y a rien qui l'accote, là. Non, c'est ça. Vous allez voir une différence au niveau du fil. Mais avec le leasing, à force de travailler avec, ils s'assouplissent beaucoup. Oui. Il n'est pas dérangé. C'est ça. Fait que c'était mes nouveautés. Puis, mes nouvelles. Fait que... As-tu tricoté cette semaine? Oui. Oui. Qu'as-tu tricoté cette semaine? J'ai une rage de chaussettes. Mais, attends ça. Oui, oui. Je pense qu'on va présenter pas mal de chaussettes aujourd'hui. Bien, vous savez... Moi, je... Je prie. Je... Je... Je me cherche en tant que tricoteuse de chaussettes. Ma tension. La façon de tenir mes aiguilles. Mini, pas mini. Magic loop. Non, 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 non. À l'anglaise. À l'anglaise. À la continentale. Fait que... Puis là, bien, je suis en train de faire les tutoriels pour la chaussette à Claudie, mais de l'orteil vers la cheville. Et là, je suis rendue à mes côtes. Donc... Parce que... Je vous en ai pas reparlé, mais le cale de chaussettes festives, ça fonctionne encore, là. Vous avez encore le temps, là, de faire une paire de chaussettes, là, pour... Pour le cale, là. Fait que dans le fond, bien, là, vous voyez, j'ai un petit marquable. Fait que j'ai fait... J'ai commencé avec les pointes. C'est la même pointe que Claudie. Les mêmes quantités de mailles. J'ai tricoté. J'ai fait un talon renforcé. Talon double. Talon double. Mais en portant de la pointe. Là, j'ai tricoté ma... J'ai pesé ma balle. Puis là, je me garde, je pense, une dizaine de grammes. Peut-être un peu moins. Pour faire des côtes. Fait qu'avec l'autre moitié de pelote, je vais faire l'autre bout. La deuxième. Ici, c'est des marguelettes. Ensuite, je continue-tu ou c'est toi qui embarque? Bon, je vais embarquer chacun de notre taux. On est chacun de deux, de toute façon. D'avenez ce que je vous montre. T'es bon. Bien joué. Bien joué. Bien joué. J'ai mes chaussettes roses, là. Comme je vous dis, ma pauvre petite balle solitaire qui était sur la tablette, qui s'ennuyait toute seule. Avec des beaux protecteurs de poing. C'est ça. Fait que moi, dans le cas de ces chaussettes-là, je n'ai pas fait le talon double. J'ai fait le talon arrang raccourci, celui que Claude Tricot a fait dans ses vidéos. C'est vraiment mon talon préféré. Le shadow wrap. Le shadow wrap. Le shadow wrap. Moi aussi. Avec une petite twist de plus pour boucher les trous. Oui. Puis là, j'ai commencé mes orteils. Fait qu'il ne m'en reste pas très très long pour le finir. Et puis, je vais commencer ensuite. Moi, je suis rendue au corde, puis elle est rendue au pointe. Fait qu'on est rendu à peu près au même niveau dans nos chaussettes, mais chacune à notre extrémité. Fait que ça, je vais finir ça. Celui-là, probablement, c'est incessamment soupeux. Incessamment soupeux. Mais je t'en congé. Fait que peut-être que t'as moins... La deuxième chaussette. J'ai pris... C'est Langue qui fait ça. C'est la Sox. Langue Super Sox Deka. Merci. C'est une huit plis. Six plis. Huit plis, c'est la worsted. C'est quoi que j'ai dit? Six? T'as dit huit. Ah, du coup. Écoutez Langue pour que je la surveille. C'est ça. C'est une Deka. Je l'aime beaucoup. J'ai fait la même recette. La différence, c'est que j'ai fait une oreille... Une oreille... Une oreille ronde. Une orteille ronde. avec le montage à la Kat Bardi. B-O-R. D-H-I. Donc, Bardi. Kat Bardi. Et, euh... Je vais faire un tutoriel parce que je l'ai sur ma deuxième chaussette que je suis en train de faire. Je l'ai faite autrement. Dans le fond, c'est le même principe, mais j'ai juste changé mes augmentations. C'est cute. Au lieu d'être des... Ici, c'était des KFB pour faire des augmentations. Et je trouve que ça fait un petit... Un petit pouet-pouet. Pour pas dire autre chose. Puis celle-là, ben, euh... J'ai faite des augmentations en prenant le fil de la maille du rang d'en dessous. Puis je l'ai monté. OK. Puis je l'ai tricoté tous. OK. Fait que ça me fait... Puis les répétitions, là... Ça fait une belle... Ça fait une belle couronne. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, elle, j'arrive bientôt... C'est la première fois que je fais des tricoté... Des... Des chaussettes. Des chaussettes en mettant des marqueurs. Hihi. Comme elle. Puis, je me rends compte qu'on est encore plus addictifs avec ça. Parce que tu veux faire ta série de 10. Fait que... Moi, j'appelle ça ma guirlande de marqueur de main. Puis moi, je fais ça comme ça parce que, euh... Avec mon déficit d'attention, j'ai de la misère à compter mes rangs. Fait que c'est... C'est pour ça que je fais ça. Julie a commencé ça. Je pense que j'étais en train de contaminer tout le monde. C'est ça. Mais là, elle, je l'ai faite en 2 mm. Avec du déco. Et elle, je l'ai faite en 2.25 mm. Avec une laine à chaussettes de grosseur du normal. La prochaine fois, je vais changer. Parce qu'en principe, en déco, on devrait tricoter ça avec de la 3 à peu près. C'est ça. Puis là, elle a pris de la 2. Fait que ça fait quand même des bas qui sont raides, là. Oui. Puis, euh... Ils vont faire un maceur. Ils vont être solides. Je pense que oui. Je pense que ça va prendre longtemps avant que ça perce ça. Ouais, j'ai fait le... Sur ce là, j'ai fait un test de talons, euh... Il s'appelle le talon Macaron de Dumbari. C'est un talon en rang raccourci, euh... Ben, il double. Puis, euh... Il est super de fun à faire. Mais je trouve... En tout cas, pour avoir passé le bas dans mon pied, je le trouve pas tout à fait assez profond. Puis, euh... J'ai l'impression que je le sens. Ah! Il est double, là. Ok, ok. J'ai l'impression que je le sens. Fait que... Ça va être... Je vais le faire sur ma deuxième chaussette. Parce que... Ça va être une chaussette que je vais donner. Euh... Je vais voir. C'est bon. Puis, moi, mes côtes, je les fais toujours. Un un. Avec la maille envers torse seulement. La maille en... Enroulée par l'endroit torse, tu fais l'envers torse. C'est ça. Fait que je fais... Je fais mes mailles envers son torse. Euh... Et celle-là, j'ai fait un... Dis-moi là, je vais te le dire. Un rabattage à l'italien à l'aiguille. C'était la première fois que je le faisais. Puis, c'est vrai que tu sais... Et ça, c'est... Tu sais... J'ai pris le tuto de Marie-Christine Lévesque. C'est vraiment... Très... Très élastique. Ensuite. Tu vas être capi. Tu as-tu manqué de laine? Euh... Ben oui, j'ai été obligée de changer de laine. Juste avant de faire les orteils. En tant qu'à filmer, je ne voulais pas faire un changement de laine en plein milieu de vidéo. Fait que... J'ai filmé mes orteils. J'étais en train de faire le montage. Le montage, là, il est presque fini. Il devrait sortir... Peut-être demain. J'en ai congé. Qu'est-ce qu'on fait au travail. Fait que... Je devrais finir de faire le montage de ça demain. Puis, prochain vidéo. Le grafting. Puis, après, ben, mon patron sera prêt. Et... Il sortira. Ben, c'est fou. Et... Cette chaussette de débile, là. Bien, après ça, on va la déguiser en bout de Noël. Fait qu'on ne l'aura pas faite pour rien. On va avoir une belle chaussette de Noël. Et non, ma fille Camille, tu n'auras pas cette chaussette remplie de cadeaux. Peux-tu la décorer, nous? Ah! On va laisser... Camille a plaisir de la décorer. Ça, ça fait mon affaire. Ben, Camille, faut-tu faire du duplicate stitch? Oh! C'est de la broderie. C'est de la broderie. Par-dessus les mailles. Sur broder. Ouais. C'est comme sur broder. Très bonne idée. Fait que, c'est ça pour... C'est un autre défi. Pour ma chaussette... Ma chaussette de géant. Ma chaussette de géant. Qui est pas une chaussette. Mon dernier avancé. Là, je n'ai pas emmené tous mes morceaux. Ils sont de l'autre côté. C'est ma petite... Ben, c'est celle-là ici. Qui se trouve va être le manteau... Le manteau. Nélia. Nélia. C'est comme blanc sur jaune, on ne voit pas beaucoup, là. Nélia. Nélia. Ouais. N-E-L-L-I-A. Fait que là, j'ai mes deux manches. Parce que... J'avais oublié qu'il fallait que je me fasse des manches. Là, j'avais deux manches. Oups. C'est pas ça. Un côté. Un autre côté. Un dos. C'est le film d'art. C'est des morceaux qu'on assemble. Julien va suivre son cours de couture. Et je suis rendue à la capuche. Alors, ça achève. On devrait être bonnes pour habiller notre... Églantine. Notre petite églantine en arrière. Bientôt. On va l'habiller en hiver, pauvre tite. Fait pas chaud. Elle doit geler. J'ai vraiment fait un saut pour moi quand je suis arrivée. Moi, je suis dans le bon sens pour ceux-là qui ne le savent pas. On n'a pas beaucoup de neige. On le voyait encore jusqu'à lundi. Elle habite dans le sud, elle. Oui, il faisait chaud chez nous, plus près. Je suis arrivée ici, tantôt. Il y a des bancs de neige. Il y a ça des bancs de neige. Il y a des places pour des terrains. Ça a été soufflé, là. Les souffleurs ont passé. Je me dis, voyons donc. Et moi, j'ai un autre dernier projet à vous montrer que je veux faire vite. J'ai pas encore d'élèves d'arrivée. Non. Il reste dix minutes. Fait que... J'ai repris mon... Oh, il y a un crayon. J'ai repris mon press flower call de Amy Christopher. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'étais rendue vis-à-vis ce magnifique marqueur de progrès ici. Hop. On va tourner à l'endroit. Donc, mon petit marqueur de progrès de Noël. Il ne veut pas se mettre... C'est un petit sapin blanc. Je l'ai choisi parce qu'on le voyait bien et il veut juste montrer son derrière. Le dos, il est cute aussi. Fait que... Voilà! Vous le voyez. Alors, un magnifique petit sapin de Noël blanc. Fait que là, j'ai tout fait de là jusqu'à là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'avant ça, j'ai été faite de là à là. Parce que je m'étais trompée. Fait que j'ai été faite et j'ai refaite jusque là. Et là, c'est parti. Il me semble que ça se tricote tout seul. Fait que ça devrait aller vite. Je ne penserais pas avoir fini la semaine prochaine, mais ça devrait être pas pire avancé. Tu vas-tu faire un grafting comme moi? Oui maintenant. Ou une coutume. Ah bien, je vais voir. Peut-être mon rabattage à trois aiguilles ou un grafting. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais décider quand je vais être rendu. C'est bien. Fait que moi, c'était mon DRT projet. Moi, j'en ai... Moi, tout... Mais ce qu'il me reste, que je tricote avec les nantes ici, c'est mes granny square. Je les ai mis de côté. J'ai fait un ménage, moi, dans ma section, coin de salon où je tricote. Et j'ai fait un gros sac pour... Tu sais, des laines que ça fait des années que tu n'as pas tricotées. J'ai ce qu'on appelle froguées. Des fers, des tricots. Et il y a des laines que ça faisait tellement longtemps que c'était tricotées et non utilisées que je ne pouvais même pas les rembobiner pour les donner. Je les ai mis des bidanges. J'ai des chats aussi qui avaient passé dans certains coins et ont fait des pattes. Quand tu prends la pelote... Il y a un chat qui te sort? Pas juste un chat, mais la pelote fait vie. Elle s'est tout ouverte. Elle avait coupé carrément. On a fait du ménage. Ça m'a fait du bien. J'ai décidé de mettre beaucoup de choses de côté. Si vous allez voir dans mes vlogs personnels sur ma chaîne YouTube, il y a des affaires que j'ai mis de côté. de faire des viandes. Mon chandail est crocheté en mange pas. Elle finirait pour l'été prochain. Oui, ça je l'ai dit. Il était avancé. Tu ne l'as pas défait de certain? Mais ceci, il va me faire. Parce que l'hiver est dur. La dernière fois, on avait commencé à vous parler un petit peu de podcasts québécois. Vous avez manifesté l'envie qu'on vous en parle. Je vais laisser Julie. Moi, c'est un podcast que je ne suis pas. Je vais le découvrir avec vous. C'est Mélimel Création qui est une Québécoise. Oui. Elle s'appelle Mélanie. Mélimel Création. Ça fait, je dirais, quelques semaines, deux ou trois vlogs que je l'écoute. Puis, je la trouve simple. Je la trouve facile. Elle l'explique bien. Elle donne beaucoup de détails. Puis, elle est super sympathique. Allez la voir. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour en parler malheureusement. J'ai mon cours qui va commencer dans cinq minutes. puis, il faut qu'on vide notre barda sur la table devant nous. Mais, je vais vous mettre le lien vers la vidéo. Oui. Dans les premiers commentaires en dessous du vlog, je vais vous mettre ça. Fait que, vous irez voir ça. Mélimel Création. Mélimel Création. Prochaine fois, on vous parle d'un autre. D'accord. C'est tout? Yes. C'est tout. Au revoir. Au revoir.